Marie-Jeanne est l'administrateur d'un site internet. Pour faire tourner le site, elle a besoin de plusieurs serveurs internet et de serveurs de bases de données. Chaque serveur internet coûte 40 euros par mois et chaque serveur de bases de données coûte 60 euros par mois. Pour avoir une idée de ce qu'elle va devoir payer chaque mois, Marie-Jeanne fait le tableau suivant où elle met les serveurs internet dans une colonne, les serveurs de bases de données dans l'autre colonne et ce qu'elle va payer par mois dans chacune de ces situations. Quelle est l'expression qui décrit la facture à payer pour N serveurs internet et M serveurs de bases de données ? Pour répondre à cette question, on va déjà regarder un petit peu le tableau qu'elle nous a fait. On voit que lorsque Marie-Jeanne a un serveur internet et un serveur de bases de données, ce qu'elle va payer c'est 40 euros pour le serveur internet, donc 40 fois 1 plus 60 euros pour le serveur de bases de données, et comme elle en a un seul, 60 fois 1, et donc 40 fois 1 plus 60 fois 1, ça nous fait 100. Maintenant si on regarde la deuxième ligne où elle a deux serveurs internet et un serveur de bases de données, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elle paye deux fois 40 euros pour les serveurs internet, puisqu'il y en a deux, et une fois 60 euros pour le serveur de bases de données, ce qui nous fait un total de 140 euros. Donc maintenant si on regarde un cas un tout petit peu plus intéressant ici, donc cette ligne ici, où elle a cinq serveurs internet et deux serveurs de bases de données, qu'est-ce qu'elle va payer ? Et bien elle va payer 40 fois 5 plus 60 fois 2, ce qui sera égal à 320. Donc maintenant dans la question, on nous dit si elle a N serveurs internet et M serveurs de bases de données, et bien qu'est-ce qu'elle va payer ? Elle va payer 40 fois N plus 60 fois M. Et ça en fait c'est l'expression de ce qu'elle va payer mensuellement. Donc on peut voir que cette expression-là, elle est vérifiée pour toutes les lignes du tableau, parce que là dans le cas par exemple des serveurs internet où elle en a 20, et elle a 10 serveurs de bases de données, donc c'est-à-dire que dans ce cas-là N est égal à 20 et M est égal à 10, et bien elle va payer donc 40 fois N, donc 40 fois 20, plus 60 fois M, 60 fois 10, qui va être égal à 1400.